Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro de retour en arrière. Cette fois nous ne sommes pas sur Amiga mais nous sommes sur une demande d'abonnés qui nous ramène sur l'Amstrad CPC avec une demande de Olivier Brunel qui me demande de faire le jeu Bumpy, un jeu de l'horiciel. Et vu que je suis tout seul, bah je vais faire un vœu à un joueur. Si tu veux bien me donner la main. Non, non, il veut pas. Si, c'est bon ? Ah si, c'est bon. Alors voilà, Bumpy c'est la petite chose qui sautille là. Et le but. C'est de récupérer toutes les clés. Je peux sauter un peu plus fort. Bon là j'avais pas le choix, j'étais obligé de sauter dans les flammes ma foi. Bon là c'est un premier niveau facile, allez. Voilà, j'ai récupéré tous les objets. Maintenant le but c'est d'atteindre le portail. Ah les jeux Amstrad, c'est toujours un plaisir de les faire. Avec leur superbe bruitage. Non, blague à part, l'Amstrad était quand même une machine très sympathique. Avec de très bons jeux. Là c'est un petit jeu... On va pas dire... Réflexion, enfin un petit peu quand même. Parce qu'il fallait réfléchir à la façon de récupérer les objets. Ah, j'avais pas le choix. Ah, j'ai loupé la clé mais c'est pas grave. Ah, ça devient compliqué là. Non. Ah ! Allez. Ah, c'est... C'est pas évident, hein. C'est... C'est pas infaisable mais c'est pas évident. Hop. Hop. Oups. Là j'avais pas de quoi éteindre le feu donc je suis un petit peu embêté. Oups. Mais comment tu fais là ? Ok, j'ai compris. Je vais la refaire. Je suis en train de tout casser au passage. Oui, on peut éteindre le feu si on a récupéré de l'eau. Logique me direz-vous. Et voilà, bon. L'avantage c'est que... Eh, c'est un Jomstrad. Je vais pas avoir des ralentissements quand même. Un peu de calme voyons. Euh... Essayez de récupérer toujours un maximum d'objets. Voilà. Bon, on remarque quand même qu'il utilise automatiquement les différents objets. Aïe. Voilà. Heureusement me direz-vous parce que sinon on n'est pas dans la merde. Aïe ! Il faut vraiment bien réagir. Bon bah sinon Olivier, choix sympathique. C'est vrai que Bumpy, ça fait partie des classiques de l'Amstrad. Pour ceux qui aimaient ce genre, bien entendu. Moi j'aimais bien Squeak aussi. Toujours de l'oriciel. Ouais, là il me restait de la flotte des fois précédente. Parce que voilà, on conserve les bonus d'un niveau sur l'autre. Donc il faut aussi bien économiser ses bonus pour... Pas se retrouver le bec dans l'eau dirons-nous. Voilà. On va y arriver. Alors je pourrais essayer de détruire tous les murs là. Enfin, ce ne serait pas une bonne idée de ma part. Et là, j'ai merdé. C'est ma faute. Et donc du coup, voilà, on recommence. Voilà. Allez, on en fait encore une petite, hein, parce que... J'ai pas envie de m'arrêter si tôt. Parce que sinon, Olivier va me dire « Mais t'as fait qu'une émission de 5 minutes ! » « Bah oui, qu'est-ce que tu veux, je suis mauvais sur Bumpy. » Mais je ne reviendrai jamais assez sur... Comment dire, sur Loriciel, qui a quand même fait pas mal de bons jeux pour l'époque. Alors maintenant, ça peut prêter à sourire de voir des jeux comme celui-là, hein. Mais je vous ai montré... Qu'est-ce que je vous ai montré de Loriciel ? Je vous avais montré un autre jeu. Plus. Plus d'un. Je vous ai montré Jim Power, mais Jim Power, c'était déjà la qualité au-dessus, hein. Mais, ouais, Loriciel... A quand même proposé pas mal de bons jeux pour l'époque. Alors, un jeu que je ne vous ai pas montré, et que je peux citer, c'est Mac 3. Moi, j'aimais bien. C'était un shoot'em'up assez sympathique pour l'époque. Moi, je l'avais sur MO5, je crois. MO5, ouais, c'était sur Thompson, il me semble que je l'avais. Et, ouais, c'était un jeu très sympathique. Ils ont fait Cobra, aussi. Tiré du manga, hein. Et, ouais, ils faisaient comme... Loriciel, c'était un petit studio français qui ne payait pas de mine, comme ça, mais... Eh, merde, je me suis loupé. Non. Parce que je rebondis pas la première fois. Pourtant, c'est... C'est pas compliqué. Voilà ! On y arrive ! Et voilà ! Et on voit un niveau en plus ! C'est pas beau, ça ? J'ai pas de quoi casser le truc, donc... Est-ce que j'ai de l'eau ? J'ai l'impression que je n'ai plus de flotte, là. Je veux pas dire de bêtises, mais... Je peux tenter le coup, hein, on verra bien ! Si, je l'avais. Voilà ! Wouah, dis donc, et je commence à bien jouer. Alors, je suis où ? Je suis en bas, ok. Ah, par contre, les niveaux, ça peut piquer les yeux, là. J'avoue que le vert, pour tout le niveau, c'est... C'est un petit peu violent. Oh, merde, je suis bloqué. Ah, ça, c'est... C'est ce qu'on appelle... Un piège à cons. J'ai pas sauté à temps. Du coup, je suis bloqué. Comment je fais, là ? Tu peux plus rien faire ! T'es bloqué ! Euh... Monsieur ? Je crois que je suis bloqué. Bon, bah, écoutez, je crois que je suis bloqué. Voilà, t'es obligé d'arrêter tout ! Il y avait peut-être une touche suicide, mais je l'ai pas trouvée. Allez, on va recommencer. Non. Allez, on en fait encore une petite pour toi, Olivier. Rien que pour toi, je vais encore retenter une partie. On va essayer de ne pas se faire coincer bêtement si jamais je retourne à ce niveau. Je dis bien, on va essayer. Et hop. Voilà. Et voilà ! Et voilà ! Aïe ! Là, t'as droit à un essai. Et à la rigueur... C'est le qui est... C'est passé de justesse, mais c'est passé. Là, par contre, ça serait pas passé une deuxième fois, hein. Et je commence à avoir le coup de main, là. Je commence à avoir un petit coup de main. On devient bon, là. Après, c'est juste... C'est juste un coup de main. Hop. Je me loupe des fois, mais... Dans l'ensemble, ça va. Ouais, alors... Pour éteindre les flammes... L'idée intelligente, c'est de récupérer... L'eau. Parce qu'on a vu que ça pouvait être vachement utile, quand même, d'avoir de l'eau pour éteindre les flammes. Même si, apparemment, j'en avais pas mal. Et on va revenir à mon niveau flashy vert. Voilà. Celui où on doit faire gaffe à ce qu'on fait, parce que sinon, on va s'en prendre plein la gueule. En plus, on voit qu'il y a plein de plateformes qui... qui ne tiennent pas longtemps. Et voilà comment tu te fais avoir bêtement une deuxième fois ! Oh, bah, je suis désolé. Là, c'est ma faute, hein, pour la deuxième. Bon, bah, écoutez, je suis désolé, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce Bumpy sur Amstrad CPC. En tout cas, je pense qu'Olivier doit être très content d'avoir vu sa demande... traité, dirons-nous. Pas de la meilleure façon qui soit, mais en tout cas, je l'ai faite. Je me suis risqué à voir à quel niveau j'étais mauvais sur Bumpy. Maintenant, je le sais. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à faire vos propres demandes si vous le souhaitez. et en attendant de se retrouver pour un prochain numéro de Retour en arrière, prenez bien soin de vous, surtout jouez bien, et à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada